let's go bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo ouverture aujourd'hui oui j'ai reçu des packs de sur ebay donc j'ai reçu j'ai acheté quelques packs comme ça sur ebay donc on a du série 1 retail 2020 21 donc il était quand même à très bon prix on a également deux packs de série 2 retail de série 2 oui c'est ça je viens de dire série 2 21 également donc on se trouve ça aujourd'hui mais avant de starter la vidéo un petit mystery pack à frais de série aujourd'hui donc il y a une young gun il y a des petits inserts un autographe et une jersey dans le mystery pack seulement commentez la vidéo je pourrais vous demander simplement de me dire la carte que vous allez préférer dans l'ouverture d'aujourd'hui j'espère qu'on comprenne quelques petits young guns quelques petits hits mais sinon dites moi commentez la vidéo dites moi en vidéo quelle carte est votre préférée dans l'ouverture d'aujourd'hui vous aurez la chance de gagner ce petit mystery pack donc sans plus tarder on y va avec l'ouverture de nos paquets d'aujourd'hui donc je vais essayer de me reculer un petit peu comme ça faire un petit peu de place donc on y va avec notre premier pack de upper deck série 1 20 21 en espérant chopper quelques young guns aujourd'hui donc sans plus tarder on y va avec notre premier pack qu'est ce qu'on a ici on va être le premier pack on a une jean gabriel pajot yuri canva jean gabriel pajot on a une petite checklist ici donc une petite pajot pour commencer yuri canva espérer chopper des young guns aujourd'hui on part la chasse aux young guns avec nos 12 paquets au total à rouvrir on va avec le prochain pack qu'est ce qu'on a ici on a une qu'est ce qu'on a un base pack je crois qu'on a un base pack regardez si on n'a pas une variante française ensemble je crois bien que c'est un base pack ouais un petit base pack c'est Jonathan loin pour mon petit neveu qui est avec moi présentement donc je vais lui donner pour sa collection des canadiens donc petit base pack pour commencer dans notre deuxième pack on va avec notre prochain pack est ce qu'on peut sortir quelque chose aujourd'hui de bon qu'est ce qu'on a ici on n'a pas un autre base pack ben voyons donc ça pose à eux un petit thomas tottar c'est un autre base pack il y a une variante française sinon je ne comprends rien un autre base pack malheureusement c'est du retail donc il y a quelques base packs évidemment à chaque box là en plus c'est des paquets à l'unité aujourd'hui donc on va espérer pas trop pogné de base pack si young guns ça ferait plaisir également et moi donc tu viens qu'envoyer des base pack le gars as tu juste envoyé des base pack on a une autre base pack on va aller avec le prochain let's go il nous faut quelque chose on n'a rien qu'une cannevas jusqu'à présent on a une Mitch Marner UD portraits de Mitch Marner UD portraits de Marner ici toujours pas de young guns je pense que j'en achèterai plus sur ebay si c'est le cas les packs c'est la première fois que j'en achète sur ebay on y va avec un autre base pack je crois ben voyons donc le gars m'a juste envoyé des base pack ouais on va y aller avec le prochain pack ils sont pas une grosse vidéo intéressante aujourd'hui si on pogné juste des base pack je pense que je vais poursuivre avec quelques MLD par la suite si on n'a rien d'autre ben voyons donc ce sont des base pack je pense qu'ils étaient à bon prix les packs on va avec le prochain on a une Gab Velarde UD portraits rookie de Gab Velarde d'après moi il m'a tout temps envoyé des base pack de ses boîtes le gars je sais pas là quand il y avait des bonnes notes et tout qu'est ce qu'on a ici on a une Dollsers je crois Dollsers de Jonathan Huberdo Dollsers Blue de Jonathan Huberdo qui est maintenant un membre qui était un membre des Panthers mais il est rendu un membre des Flames de Calgary notre prochain pack dernier pack de Syrie 1 ensuite on passe au Syrie 2 toujours pas de Young Guns jusqu'à présent on a David Pasternak UD portraits ça n'a pas de sens si on n'a pas de Young Guns sur 12 packs vraiment la chance n'est pas là aujourd'hui mais j'ai créé comme 25$ pour les 12 packs juste shipping donc c'est pas si payé le prochain pack qu'est ce qu'on a ici on a une Boham Byram Marky Rookie Retro de Boham Byram et la SPAC je crois qu'on va continuer la vidéo avec un petit MLD aujourd'hui désolé avec le prochain pack désolé petit téléphone on va avec notre dernier paquet de l'ouverture d'aujourd'hui et qu'est ce qu'on a ici on a une UD portraits de Jani Kapanpa en tout cas je ne vais pas trop bien le prononcer donc aucune Young Guns sur 12 packs comme moi le gars m'a changé ses packs de chenoute mais bon on va y aller maintenant donc seulement commentez juste la vidéo il n'y a pas vraiment de carte très hot aujourd'hui juste commentez la vidéo pour le mystery pack on se retrouve dans un instant pour la suite de la vidéo seulement 5 minutes jusqu'à présent donc on va poursuivre la vidéo avec des petits MLD que j'ai reçu cette semaine dans un instant Let's go donc petit MLD qu'on poursuit la vidéo d'aujourd'hui avec un petit MLD donc en fait pas un petit MLD quand même pas peu MLD j'ai reçu pas mal de lots pas mal de cartes et tout on va commencer je crois avec mes canadiens et qu'est ce que j'ai un peu entourant ça ensuite j'ai eu deux lots un des Coya de l'Arizona des Ducks d'Aline des belles cartes patch autographes jersey recrus et tout donc pour commencer on a reçu 5000 poiriers donc pour faire signer nouveau membre du racket de Laval pour faire photographier Ensuite deux Urai Shlakovski dans le World Junior Championship donc Canada et Latibia donc les juniors ensuite on poursuit avec une Ryan Peeling numérotée sur 999 celle-ci sera disponible la même chose pour celle-ci Ryan Peeling la même chose pour la Romanov c'est Alex Belzile celle-là je vais peut-être la garder pour la photographier ensuite deux Care Price que j'ai déjà dans ma collection et ces deux-là je les avais pas encore donc celle-ci ici numérotée sur 149 de Ultimate et celle-ci Preview Matte Pink sur 99 que je n'avais pas non plus encore dans ma collection donc j'ajoute ça pour la collection quelques cartes à faire signer et quelques autres disponibles Ensuite on va continuer avec deux Grady de PSA que j'ai eus dans le lot des collègues de l'Arizona donc Victor Tikunov donc une autographe numérotée sur 399 et l'autre Recru Be a Player sur 99 les deux Grady 10 donc ça n'a peut-être pas une très grande valeur mais elles sont quand même une Grady 10 c'est quand même cool ça en est dans le lot Ensuite dans le lot j'ai également eu quelques petits inserts comme ça que je vais montrer rapidement Un petit Ryan Gatislav de Full Force On a eu une Matt Beleski Autograph Art Sign de Ultimate Rookie numérotée sur 299 Key Candle Jersey quand même cool Key Candle Jersey sur 150 Une belle Bobby Ryan ici comme ça numérotée sur 25 Autograph Rookie Jersey On poursuit avec une Chain Dawn quand même cool Patch 3 couleurs numérotée sur 25 de Chain Dawn Ensuite une Indy Mealy des collègues de l'Arizona sur 299 patch J'en ai quelques unes comme ça plus tard dans le lot Une Peter Arlen Jersey Autograph J'en ai un autre qui est encore plus rare dans cette set là Dans quelques instants je vais vous montrer Une autre Indy Mealy Belle patch quand même Martin Anzol celle-là n'est pas numérotée Une petite Jersey Un autre Indy Mealy patch un peu plus simple Deux couleurs avec du petit noir dans le coin On poursuit avec une très belle ici d'Indy Mealy Comme ça patch 3 couleurs sur 199 de Dominion On poursuit avec des Nick Bonino Young Gun, jeune lanceur Young Gun de Nick Bonino Matt Belisky ici Future Watch j'en ai 3 dans le lot Ensuite Andy Mealy 3 Future Watch également dans le lot sur 999 Andy Mealy social signature avec son compte Twitter Donc c'est quand même cool C'est toujours cool ces signatures-là On poursuit avec une Andy Mealy comme ça Numérotée sur 25 Autographe Gold sur 25 On a ici une Peter All-In comme ça Art Sign sur 99 Et pour terminer ce petit lot et la vidéo d'aujourd'hui On a une Antoine Vermette ici Autographe Je crois que celle-ci n'est pas numérotée Non, pas numérotée dans le Titanium Autographe d'Antoine Vermette On a vraiment une Sick Patch ici Elle est vraiment belle la patch Les deux patches sont vraiment belles Numérotée sur 15 De Peter All-In On poursuit avec une Ryan Carter Print & Plate De The Cup Masterpiece Rookie Une de une Évidemment De Ryan Carter Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui Désolé pour la petite ouverture Assez dommage Assez basic aujourd'hui Mais je voulais vous présenter tant qu'à ça Les petits merdés d'aujourd'hui Et n'oubliez pas de commenter la vidéo Pour remporter ce pack mystère Donc on se retrouve très bientôt Pour des prochaines vidéos En espérant avoir des meilleures ouvertures prochainement Et on se retrouve très bientôt Merci au revoir A bientôt